Hello à tous, comment vous allez bien aujourd'hui ? Du coup on se trouve comme vous l'avez vu par rapport au titre de la vidéo pour ma routine teint du moment Alors du coup j'ai fait deux petites apartés, une plus importante que l'autre Du coup la première qui est importante c'est concernant le confinement à cause du coronavirus J'espère que vous allez tous bien Pour ceux qui sont atteints de cette maladie, de ce virus Prenez grand soin de vous surtout Faites ce que les médecins en boutique Donc du coup à l'heure actuelle où je filme ça fait deux jours et demi que je suis enfermée Parce que moi le lundi matin j'avais été travailler et je suis rentrée en milieu d'après-midi En début voire milieu d'après-midi, c'est au début Hier bah j'ai fait ce que j'ai fait et aujourd'hui je tourne une vidéo Donc du coup l'élément important à savoir c'est que du coup avec ce confinement qu'on est obligé de respecter Et surtout même si vous n'avez pas envie forcément de rester enfermé chez vous Faites-le c'est vraiment pour vous et pour autrui surtout Pour éviter de propager le virus et surtout courage à ceux qui travaillent en milieu hospitalier Et ceux qui travaillent en grande distribution Et du coup c'est un peu compliqué Malheureusement moi j'ai vu comment on travaille avec des entreprises Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je fais Mais vu qu'on doit travailler avec des entreprises et bien les entreprises certaines ferment Et c'est un peu compliqué puisqu'on doit se référer surtout aux clients Et donc du coup à l'heure actuelle où je tombe je suis en chômage technique Donc du coup je vais en profiter de ce chômage technique pour pouvoir faire plusieurs vidéos Donc soit ici sur ma chaîne principale ou également sur ma chaîne de blog Je vous mets tous mes réseaux en barre d'infos donc n'hésitez pas à me retrouver dessus Et du coup prenez conscience de vous et respectez bien les barrières mises par le gouvernement J'espère que ça ne va pas durer plus de 15 jours parce que sinon ça va être assez compliqué Mais hier j'ai appelé ma grand mère à ma tique qu'il prévoyait de faire ça jusqu'au mois de mai Ça va être génial, bref Donc voilà c'était une petite aparté pour le confinement Et dans ce monde aparté c'est quelque chose de, comment dire, pas très important entre guillemets Enfin moins que la situation actuelle Je voulais juste vous reparler un petit coup du fond de teint Rebelle Que j'ai testé dans une précédente vidéo Donc du coup je vous l'avais à disposition juste ici Alors du coup j'ai testé ce fond de teint Et j'ai oublié de vous dire mon ressenti par rapport à ce fond de teint Quand j'ai été faire du sport à la salle Du coup je me suis maquillée quelques minutes avant d'y aller Et franchement il a tenu plutôt pas mal Je trouvais un petit peu au niveau d'ici Mais franchement pas mal du tout Donc voilà les apartés sont terminés On va pouvoir partir au sujet principal de la vidéo Donc ma routine teint du moment Alors même si on est en confinement je vais continuer à prendre soin de moi, à me maquiller etc Puisque c'est parce qu'on est enferme de ce sport qu'on a pas le droit de prendre soin de soi Alors du coup je fais surtout cette vidéo également pour vous partager mes routines teint du moment Et également étant donné que là je vais en profiter je pense pour faire, vous savez, une semaine, une palette Donc je pense que je vais faire ça Donc ça sera pas vraiment sur une semaine entière Mais peut-être, enfin je sais pas comment je vais me débrouiller Mais c'est pour prendre de l'avance Pour éviter de vous refaire mon teint à chaque fois pour cette série de vidéos Dans un premier temps je vais venir travailler mes cernes Donc avec le Shape Tape de chez Tarte Alors du coup là on va vraiment uniquement se concentrer sur le teint Pour le make-up des yeux tout dépend de quel palette je vais utiliser Mais soit j'utilise ce produit que je vais mettre d'ailleurs Ici, juste au niveau du point interne de mon oeil Ou j'ai des cernes puisque là avec le fond de teint il n'y a pas besoin pour moi Donc du coup soit je fais ça comme ça en normal Je sapote avec mon doigt pour réchauffer plus la matière Parce que j'ai l'impression qu'en tapant avec le doigt ce produit Il couvre plus que si on l'utilise avec une éponge ou un pinceau Alors du coup ce que je voulais surtout dire là tout de suite C'est que soit je fais mon teint entièrement Soit quand je sais qu'une palette a tendance à chuter Je fais comme ça et je fais les yeux et ensuite le reste de mon teint Mais là je vais faire mon teint directement pour gagner du temps Et je vais peut-être mettre la partie make-up des yeux pour Instagram Une fois c'est fait, c'est quand même couvert même si on voit encore le côté bleuté Surtout de ce côté là Je vais juste remettre une toute petite pointe Voilà comme ça Je vais prendre mon petit poids pour mieux contrôler C'est mon endroit où je le veux camoufler Pour moi je pense que c'est bien Ensuite je viens utiliser le fond de teint d'Ogloire de chez Estée Lauder Donc en général je mets 2 brosses pompes et 2 mètres pour faire tout l'ensemble de mon visage Alors du coup j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est vraiment couvrant J'ai pas besoin de rajouter 36 000 couches et on est pas obligé de rajouter du correcteur Donc c'est plutôt pas mal Bon petit aparté vous voyez bien la différence là On voit encore plein mes rougeurs Une fois qu'on a appliqué le fond de teint les rougeurs disparaissent Voilà ce que ça donne Donc là pour moi j'ai pas forcément besoin d'ajouter de fond de teint Puisqu'il est quand même pas mal couvrant Donc pour ceux qui recherchent une couvrance moyenne ou légère C'est pas le fond de teint que je vous conseille du tout Puisqu'il va apporter quand même une grande couvrance Il est quand même pas mal mat mais il laisse tout un côté naturel tout de même C'est pour ça que j'aime bien ce fond de teint Donc en général si je rajoute une petite pompe c'est juste pour faire ici Mais pour moi je n'ai pas besoin Juste en rajouter une petite pompe sur mon nez C'est ça qui a fait du mal Quand même c'est hyper bien couvert Pour qu'au niveau d'ici Ça me fait des petits trous Donc une fois qu'on en est là on va pouvoir passer aux anti cernes Donc là pour certains je pense que vous allez penser que je mets trop d'anti cernes Du coup je mets le HD studio photogénique de chez NYX Au niveau de cet anti cernes je l'aime Au début quand je le testais je l'aimais beaucoup Et là je trouve que, alors je ne sais pas si c'est le fait que j'ai changé mes habitudes au niveau du fond de teint Ou si c'est parce que je recherche autre chose maintenant dans un anti cernes Je trouve que tout seul il ne couvre pas forcément tout le côté bleuté que j'ai Donc du coup c'est pour ça que j'en applique ici Donc là j'ai un petit bout de temps Je suis rouge donc du coup j'en ai appliqué là Et ensuite j'utilise un deuxième anti cernes donc plus en légèreté Donc c'est le Born This Way Multi Use Sculpting Concealer Je viens seulement mettre un, deux, voire tout Trois points Et en général je ne replanche pas Je mets le reste de mon pain qui reste sur le pinceau de l'anti cernes Donc hop comme d'habitude on vient tapoter avec mon ultimenteur Donc hop en général je viens en mettre également jusqu'ici Pour bien englober tout mon oeil Et je viens en remettre au niveau de mon cernes Du coup j'en mets partout, ça évite de mettre une base pour les yeux Surtout le matin quand je vais au travail Parce que je n'ai pas forcément l'utilité Vous voyez qu'il y a une bonne couvrance sur la métro Donc je viens prendre le voie pour bien estomper encore plus Et bien faire entrer le produit dans la peau Au cas où qu'il y ait du filage dans les ridules Alors je ne sais pas si c'est moi qui remarque ça Mais j'ai l'impression que les gens vivent quand même un peu comme ils le souhaitent Parce qu'il y a plein de raissures qui passent Bon bah de chez moi on ne sait pas régulièrement Mais là j'observe du coup un petit peu Et comment dire ? Je trouve qu'il y a quand même des gens qui se promènent Qui se promènent tout seul mais il y a des gens qui se promènent Donc du coup là on va penser à la poudre Du coup avant j'utilisais la Easy Bake Loose Powder de chez Huda Beauty c'est en teinte Banana Bread Je n'utilise plus en ce moment puisque j'ai l'impression Que ça m'assèche un petit peu le contour des yeux Et je pense que la couleur est un peu trop jaune pour ma carnation Donc du coup j'ai l'impression d'être un petit peu orange Et j'ai l'impression que ça ne rend pas mon teint ultra bien au fil de la journée Donc c'est pour ça que j'utilise une autre poudre Donc c'est la Banana Powder de chez Primark Donc j'aime beaucoup Donc j'ai utilisé deux pinceaux pour cet élément Donc je viens d'abord utiliser J'en ai encore mon bouchon Ce qui est embêtant c'est qu'il y a un petit bouchon Mais du coup c'est pas chiant Donc du coup je viens prendre de la matière Et je viens déposer en tapotant sur mon cerne Après je prends mon plus gros pinceau Alors du coup j'aime bien prendre un tout petit pinceau Pour bien contrôler la poudre où j'ai envie de la mettre surtout Et franchement cette poudre je l'aime trop Ensuite je viens prendre le pinceau du Kids Ananas La collaboration avec Sephora Donc ça c'est la deuxième parce que pour la première j'avais pas acheté les pinceaux J'avais juste acheté la grande palette Donc du coup là je viens utiliser le S1 Et je viens prendre le reste de poudre que je viens Une nouvelle fois tapoter de partout Alors il y en a qui poudre uniquement la zone T Mais moi j'aime bien quand tout est poudré Puisque je trouve que si je ne poudre pas tout mon teint Le fond de teint a tendance à se faire la malle Comme ça ça fait une uniformité de partout Ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra Et je retrouve tout de suite Du coup voilà les sourcils sont faits Et ça va beaucoup mieux Donc ensuite on va passer au bronzer Je viens utiliser un pinceau également de la collection de Sananas C'est le S3 Alors je l'aime beaucoup Avant j'utilisais ce pinceau là de la marque Beauté Libre Parce qu'il épousait vraiment la forme de mon creux de joues Mais j'aime beaucoup parce que celui-là aussi Et en réalité je préfère utiliser ce genre de pinceau pour appliquer mon blush Parce que je trouve que c'est la forme parfaite Donc du coup j'utilise toujours mon Face Contouring Blush Palette Alors maintenant une fois que c'est fait J'ai utilisé un pinceau de chez Zoriva C'est le 128 Cream Chic Et on va appliquer un blush Donc du coup j'ai plusieurs possibilités Alors j'ai ce blush là qui est orangé avec des tons avec des palettes dorées Donc là j'ai un plutôt rose corail sans paillettes Et sinon j'utilise celui-là Donc pareil c'est un peu la couleur mais un peu plus foncée je trouve Et ensuite j'ai cette petite palette de chez Sephora J'ai deux blushs Un orangé et un rosé En ce moment j'aime beaucoup appliquer l'orange Je souris légèrement Hop Et moi j'aime bien étirer vers l'extérieur Pour vraiment apporter une mouche Une mouche Une forme plutôt ovale à mon visage J'aime beaucoup ça, j'aime pas trop le mettre uniquement là Je trouve que ça fait bizarre sur moi Mais après c'est une question d'habitude non ? Musique Je viens prendre un Kawuki Parce qu'il était un petit peu fort je trouve Et ensuite je viens reprendre ce petit pinceau J'ai utilisé un anti-cerne Pour pouvoir la foudre Je viens prendre une poudre de l'écoute Pour donner un coup de propre Tac Et ensuite un highlighter J'aime beaucoup utiliser celui-là C'est le Face Studio Chrome Extrême de la marque Maybelline Et c'est le Diamant Glow Et là j'ai deux pinceaux J'ai bien utilisé Donc vous pouvez utiliser Celui-là c'est le pinceau du Kings Ananas C'est le S20 Je vais en appliquer au niveau d'ici Je vais derrière le jambon sur la tempe Et là vu que pour le moment je ne suis pas maquillée des yeux Je vais en mettre sous le sourcil Je vais en appliquer sur le nez Là j'accentue plus sur le bout Et un peu moins ici Parce que j'ai une bosse Avec le reste je vais en mettre là J'aime bien en mettre de partout Hop Je l'aime trop Je pense que ça va être bien à la caméra Donc une fois que c'est fait ici Je reprends tout le jeu Et pour finir Bon ça je ne le fais pas tout le temps Je le fais de temps en temps Je viens utiliser un fixateur Et j'utilise le Sephora Beauty Amplifiqueur Hop on ferme les yeux Donc là vu que ça fait des petites taches Je viens prendre mon Beauty Bladder Retirer les taches Et pour fondre et les bâtir entre elles Comme ça Mais du coup j'aime bien Parce qu'il fixe le make-up Et il donne un côté plus lumineux je trouve Bon là je ne maquille pas les yeux Parce que j'ai tourné une autre vidéo Et puis comme ça ça vous laisse la surprise Du coup voilà mon teint Donc bah écoutez c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker si c'est le cas Avez un commentaire parce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne J'aime beaucoup le résultat Je trouve que c'est un teint très frais Qui ne nécessite pas extrêmement beaucoup d'étapes Après au niveau des anti-cerne vous n'êtes pas obligé d'en appliquer autant que moi Vous pouvez simplement en appliquer directement en dessous de votre fond de teint Mettre votre fond de teint Ne pas rajouter d'anti-cerne au dessus du fond de teint Dépoudré Un petit mot commentaire Comment vous maquillez le teint Si vous utilisez d'abord l'anti-cerne Ensuite le fond de teint Ou si vous appliquez d'abord le fond de teint Et ensuite l'anti-cerne Parce que je sais qu'il y a certaines personnes Qui préfèrent l'appliquer avant le fond de teint Moi j'aime bien du coup en ce moment On a ajouté un tout petit peu au niveau de mes cernes Surtout au niveau du point interne de mon oeil Parce que je trouve que c'est la quelle plus bleue Parce qu'une fois que j'en applique le fond de teint ici Bah ça couvre un petit peu Et ensuite je rajoute deux autres anti-cerne Après je n'ai pas obligé d'en appliquer trois comme je vous l'ai dit Mais moi c'est la routine teint du moment Donc du coup voilà sans plus tarder je vais vous laisser N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton de salle Vous n'allez juste en dessous Et surtout à cliquer la cloche pour recevoir toutes les notifications Et je vois juste dans une nouvelle vidéo Tant donné que je vais essayer d'en sortir un peu plus Et je ne vais pas forcément respecter mes jours de publication Que je vous ai parlé dans quelques vidéos précédentes Puisque là étant donné qu'on est en confinement Je vais pousser des vidéos quand elles sont prêtes Et en plus vu que là j'ai plus de temps pour les monter Je peux les faire direct Enfin bref, je ne vais pas vous embêter dans le plus en détail là Mais n'hésitez pas à y aller voir sur mes réseaux sociaux Je vous laisse vraiment Je vous souhaite une agréable journée Une agréable soirée Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo Ni quand est-ce que vous allez la poster A bientôt, salut !